L'activité de formulation consiste en fait à trouver l'assemblage de matières premières le plus économique au tenté, ce qui implique donc de refaire cette formulation très régulièrement, pour garantir à l'éleveur des performances, pour garantir donc forcément sa marge d'élevage, mais également pour aider les usines fabriquant l'aliment à également garantir leur rentabilité au quotidien. L'enjeu principal en fait des coproduits, que ce soit les tourtos de colza ou les drèches de distillerie, en fait est leur rapport en protéique. Le rapport protéique, on sait que l'Europe et notamment la France n'est pas autosuffisante en termes de protéines, importatrices massives de soja, et bien entendu ces produits qui titrent aux alentours de 30% de protéines sont une alternative très intéressante au soja. Maintenant, dans ce contexte-là, il faut aussi bien évaluer si cette alternative est intéressante économiquement ou pas. L'intérêt des colza est plus évident d'une certaine façon, puisqu'on a une typologie qui est un peu plus resserrée, et donc on sait assez facilement évaluer quel type de produit on a et globalement son prix d'intérêt. En revanche, pour les drèches d'éthanolerie, le constat est un petit peu différent. On a quand même un produit ou des produits, pour être juste, qui ont en même temps les qualités et les défauts de la matière première d'origine, donc essentiellement céréales à paille et principalement blé. Et en fait, c'est bien aujourd'hui le problème auquel nous sommes confrontés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les utiliser n'importe où, dans n'importe quelles conditions, et donc d'un point de vue nutritionnel, elles ont un intérêt qui est un petit peu différent de celui du colza. À cela, il faut rajouter aussi une différence, de mon point de vue, importante entre le colza et les drèches d'éthanolerie, c'est que le colza est plutôt disponible, même si effectivement il y a une gestion du prix par les opérateurs qui est ce qu'elle est. En revanche, pour les drèches d'éthanolerie, on se rend bien compte que le prix d'intérêt n'est pas le seul élément. La disponibilité, la capacité d'approvisionnement sont aussi des éléments qui aujourd'hui jouent beaucoup sur leur utilisation. L'intérêt des drèches de céréales, bien entendu, c'est leur prix, et un apport de protéines a un prix compétitif. Ce sur quoi j'insiste, c'est que l'apport de protéines n'est pas la seule caractéristique des drèches, qu'il faut bien évaluer les autres constituants de la matière première, notamment la partie fibre, notamment l'équilibre en acier laminé, qui en font globalement des matières premières très intéressantes en ruminant, un petit peu moins intéressantes en monogastrique, et notamment en porc, où leur rapport lysine sur protéines est relativement défavorable dans un contexte qui est beaucoup arbitré par des normes corpènes pour limiter les effluents azotés. Le problème des mycotoxines est particulièrement important dans le cas des coproduits d'éthanolerie, bien entendu, puisque les céréales sont les principales matières premières touchées. Le problème des mycotoxines est un problème difficile à gérer, parce que le principal déterminant, c'est la qualité de la récolte, bien entendu. Les coproduits de céréales, de façon générale, ont tendance à concentrer les mycotoxines, dans la mesure où, généralement, on a des process par voie humide, et que les mycotoxines sont hydrosolubles. Donc on a tendance à les récupérer, effectivement, dans le produit final. Là, on sort d'une année plutôt favorable en mycotoxines, et la récolte actuelle semble également plutôt favorable. Mais on n'est jamais à l'abri, effectivement, de taux élevés, qui défavorisent encore une fois ces coproduits, notamment en monogastrique, qui sont les espèces les plus sensibles, notamment le porc, moins en ruminant. Afin d'assurer à l'éleveur la qualité de produit nécessaire à sa production, il y a un certain nombre d'outils. Le principal outil qui est, globalement, la force des fabricants d'aliments du bétail, c'est de ne pas mettre ses œufs dans le même panier, et en fait, de ne surtout pas utiliser le trop important d'une matière première donnée dans un aliment. C'est la raison pour laquelle, plus la matière première est risquée, et plus sa qualité est sujette à caution, moins on va l'incorporer de façon massive dans l'aliment. Ça, c'est le premier élément, bien entendu. Ensuite, effectivement, tout cela passe par des campagnes d'analyse très poussées. Les budgets d'analyse nécessaires à faire fonctionner un service formulation sont très importants, et c'est ça qui nous permet, entre autres, de garantir à l'éleveur, non pas l'inocuité absolue de l'aliment, parce que ça n'existe pas, des mycotoxines notamment, on en retrouvera de façon quasiment systématique, en revanche, à des taux qui peuvent être, compte tenu de la formulation, etc., largement inférieurs au seuil de sensibilité des animaux, et c'est bien là, en fait, l'objectif.